Attention, ceci est un message d'alerte, surtout ne reproduisez jamais ça chez vous. Dans cette vidéo, je vais manger 10 000 calories en moins d'une heure. Si t'as envie de kiffer, t'es au bon endroit, reste avec moi. Salut à tous les amis, c'est Alexis, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va pas du tout bien parce que j'ai pas encore mangé. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais prendre ma revanche. La dernière vidéo, en effet, j'ai tenté de manger 10 000 calories en moins d'une heure. Malheureusement, je n'ai pas réussi ce défi. J'ai dû manger aux alentours de 8 500 calories. Mais là, aujourd'hui, je compte bien prendre ma revanche et éclater mon ancien défi, mon précédent défi qui n'a malheureusement pas été atteint. Surtout si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à exploser la barre des pouces bleus, à exploser la barre des abonnés, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Enfin bref, vous avez capté. Allez, c'est parti. What's up la team ? C'est maintenant l'heure de prendre ma revanche sur le 10 000 calories challenge à réaliser en moins d'une heure. Pour vous résumer un petit peu cette vidéo, je sors tout juste du supermarché. J'ai acheté des produits salés, des produits sucrés. Parmi les produits salés, j'ai notamment acheté des pâtes. J'ai acheté des lardons, de la crème fraîche, du fromage râpé. Tout de suite après, donc avec mes aliments salés, je vais aller me préparer des petites pâtes carbonara. Sinon, j'ai aussi pris des aliments sucrés, donc du Nutella, des grosses barres chocolatées, caramel cacavette, je pense que ça va être une vraie dinguerie. Des M&M's, des noix de cajou, j'ai même pris des Pringles. Enfin, j'ai pris voilà les trucs les gars, je pense qu'on va se régaler de ouf. Je voulais faire une petite parenthèse pour vous parler du gaspillage alimentaire. Il y en a certains d'entre vous qui trouvent que tout ce que je mange là, c'est du gaspillage alimentaire. Moi, si je peux me permettre de vous donner mon avis, déjà, je déteste les personnes qui gaspillent, je déteste les personnes qui jettent les aliments à la poubelle. Ça m'est vraiment insupportable. Vous, vous me voyez environ une fois par semaine, vous me voyez pendant un repas ou une journée maximum par semaine. Ce qu'il faut que vous preniez en compte les gars, c'est que pour que je puisse rester en bonne santé, le reste de la semaine, je réduis énormément le nombre de calories pour pouvoir compenser les excès que je fais dans mes vidéos. Je ne pense pas que ce que je fais, franchement, c'est du gaspillage alimentaire dans le sens où, par rapport à quelqu'un, un individu classique qui va manger de façon linéaire, de façon régulière tout au long de la semaine, moi, je vais avoir des gros pics au moment où je fais des vidéos. Le reste de la semaine, je vais avoir un niveau de calories de manger qui va être vraiment très bas, ce qui va permettre d'équilibrer, de compenser les excès par rapport à une semaine classique de quelqu'un qui ne fait pas ce genre de vidéos comme moi. Les aliments consommés sont finalement assez similaires. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou alors défoncez-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que je viens de vous dire. Pour cette revanche du 10 000 calories challenge à réaliser en moins d'une heure, on va avoir trois règles. La première règle, je vais manger 10 000 calories de produits du supermarché. La deuxième règle, j'ai une heure maximum pour réaliser ce défi. Et enfin, la troisième règle, les calories liquides sont autorisées en quantité évidemment limitée. Comme je n'ai pas réussi le défi la dernière fois du 10 000 calories challenge à réaliser en moins d'une heure, je vais m'autoriser un petit bonus. C'est la crème liquide que je vais mettre dans les pâtes carbonara. Il est temps que j'aille préparer mon plat chaud, mon plat de pâtes carbonara. En attendant, je vais mettre les macronutriments ici et les calories ici de ce calorie challenge. Et alors, on se dit à tout de suite pour commencer ce festin qui va être, je pense, tout bonnement grandiose. What's up la team ? Ça y est, je viens tout juste de préparer mes pâtes carbos que je vais vous montrer tout de suite. Je voulais vous reparler du 25 000 calories challenge en prévision. Je pense que ça va bientôt arriver, mais donnez-moi de la force. Si vous me donnez de la force, ça va me motiver de fou à la faire vraiment bientôt. Explosez-moi cette barre de like sous cette vidéo ou dites-le moi en commentaire si vous avez vraiment envie que je réalise le 25 000 calories challenge. Pour moi, ça va être une vidéo qui va être assez compliquée à réaliser. Et franchement, j'ai besoin de votre force pour la réaliser, les gars. Comme d'habitude, nous allons pouvoir positionner la casquette de vitesse. La casquette de vitesse est maintenant vissée sur mon crâne. On va maintenant pouvoir commencer à réaliser ce défi qui tue. Surtout, ne reproduisez pas ça chez vous. Ce genre de challenge, c'est un challenge complètement débile. Ne le refaites pas à la maison. Comme c'est un challenge à réaliser en moins d'une heure, je vais vous montrer l'heure. Donc, il est 19h22. Enfin, il est 7h22, mais on est le soir. Du coup, il est 19h22. J'ai jusqu'à 20h22 pour réaliser ce 10 000 calories challenge. Let's go ! Donc, pour vous montrer un petit peu ce que je viens de cuisiner, je viens de faire un plat de pâte carbonara. Je ne sais pas si vous, ça vous donne envie, mais moi, il me fait trop kiffer ce plat. À l'intérieur, on a 200 grammes de pâte pesée crue, on a 200 grammes d'emmental, 200 grammes de lardons, et on a de la crème fraîche. Pour les puristes d'entre vous, vous allez peut-être vous dire « Ouais, mais ça, ce n'est pas du tout des pâtes carbos ». Eh bien, moi, je vais vous dire que si. Il y en a qui vont me dire « Ouais, les pâtes carbos, normalement, il n'y a pas de crème fraîche. Normalement, dans les pâtes carbos, on ne met pas d'emmental râpé non plus. Normalement, la vraie recette, c'est avec des œufs ou du parmesan ou je ne sais pas quoi ». Dites-moi en commentaire si ça, vous appelez ça un plat de pâtes carbos ou si vous appelez ça un autre nom. Regardez-moi cette coulance. Mes chips se sont clairement écroulés. Regardez-moi ça, les gars. C'est vraiment un plat, mais c'est vraiment un plat trop kiffant. Regardez-moi. Regardez-moi tout cet émental, les gars. Moi, je crois que j'ai mal mélangé mon émental tout à l'heure. Mais regardez-moi ça. Oh, putain. Oh, merde. J'aime perdre une calorie. Moi, les gars, je pense que vous commencez à me connaître. Et moi, je kiffe le foodborne. Hum. Hum. C'est juste, mais trop bon. Pour moi qui suis encore étudiant, un plat de pâtes, c'est relativement pas cher. Ça fait largement le taf. C'est un peu gras avec la crème et le fromage. Mais franchement, c'est que du plaisir gustatif. Ce qu'on va faire, comme d'habitude, c'est que je vais commencer à dégommer un petit peu ce plat. Et ensuite, on va alterner entre le sucré, le salé. Enfin, on va se faire plaisir. On est là pour kiffer tous ensemble. Cette vidéo est faite pour me faire kiffer et pour vous faire kiffer, les gars. Ok, les gars. Maintenant, on va se refaire les petits oreos des familles. Hum. Franchement, les oreos classiques, déjà, c'est un goût de base super bon. Mais en plus, avec l'enrobage au chocolat au lait, mais c'est une bonne grille. On va se faire une petite tartine. Enfin, on va plutôt se faire deux petites tartines de brioche, de Nutella et de Kinder Country. On a les 150 grammes de Nutella qui sont passés. On ajoute à ça nos deux Kinder Country. Et on a deux beaux petits sandwiches sucrés qui vont être, je pense, magnifiques. Hum. Hum. C'est fou de porc, mais qu'est-ce que c'est bon. Hum. Franchement, les Kinder Country, je trouve ça un peu sous-côté. Pour moi, c'est quasiment les meilleurs Kinder. Quand on croque un Kinder Country, c'est tellement fondant en bouche, c'est tellement aérien. Avec le chocolat au lait. Hum. 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 On va pouvoir manger ces Cookies Milka. Hum. Oh merde. Hum. C'est qu'ils sont mous. Hum. Oh, j'aime pas trop. On alterne avec un petit peu de salé. Hum. Hum. Pour ce challenge, j'ai également pris des M&M's. Des M&M's, pourquoi ? Parce que les M&M's, c'est la vie. Hum. 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 Les M&M's, c'est trop bon. Hum. Que des bonnes choses. Noisette, chocolat. Hum. Hum. Trop bon. Hum. Hum. Et de l'autre côté, de l'autre côté, des noix de cajou. Hum. Autant les gâteaux apéro, je kiffe pas forcément ça. Je préfère autant des bons petits toasts maison. Mais les chips aux oignons, ça reste vraiment un vrai classique pour moi. Comme les noix de cajou. Hum. 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 Ça se mange comme du petit pain. Et on a les noix de cajou. Hum. Je crois que les noix de cajou, c'est mon oléagineux préféré. Hum. Les gars, pour vous indiquer l'heure qu'il est, donc il est actuellement 19h44. Ça fait 22 minutes. Donc on est à un peu plus d'un tiers de ce challenge. Et pour l'instant, j'ai l'estomac qui se remplit doucement. Mais je suis encore très large. On va d'ailleurs se retaper ces petites pâtes carbo. Hum. 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 On a aussi les petits dindins. Hum. Fidèles à eux-mêmes. Ces petits chocolats sont super bons. Hum. Ça aussi, ça se mange vraiment comme du petit pain. Hum. Hum. Je sais pas si vous vous souvenez ma première vidéo du 10 000 calories challenge. J'avais pour la première fois de ma vie goûté cette tablette de chocolat caramel, cacamelle. J'avais recouvert cette tablette, là, avec du Nutella. Je vous laisse imaginer comment c'était mes faux de porn, comment c'était grandiose, comment c'était onctueux. Et là, les gars. Hum. Cette tablette est, une fois de plus, validée. Le combo cacavette, caramel, chocolat. C'est divin. Vin. Lol. Je sais pas si vous avez capté la blague. J'ai dit divin. Du coup, j'ai dit divin. Enfin, bref. Il est maintenant 19h53. J'en suis à 31 minutes. Pour l'instant, ça va. Je suis bien. C'est notamment pour ça que je vais ouvrir ce pot de glace Agenda's au Carabao. Caramel au beurre salé. Oh, regardez-moi ça, les gars. Ils se sont pas foutus de ma gueule. Le pot de glace est complètement plein. Hum. Hum. C'est de la Agenda's caramel au beurre salé. Donc, glace vanille et caramel au beurre salé. Une dingue gris. Une dingue gris. Hum. C'est validé par la patrouille. J'avoue que je peux encore manger à l'heure actuelle, mais j'ai l'estomac qui commence à gonfler quelque peu. Allez, les gars, on y retourne. La PLS est clairement en train d'arriver les gars Au niveau de ma glace là j'en suis à peu près à la moitié franchement à l'heure actuelle c'est ce qui se mange clairement le mieux Je commence à écuser le couple au mondiais Il ne me reste que 6 minutes pour réaliser ce défi J'ai le ventre plein, dites moi en commentaire si vous pensez que je peux terminer ce défi Dites le moi maintenant Et aussi écrivez carbonara dans les commentaires pour que je sache que vous êtes des vrais pour que je sache que vous me soutenez et que vous êtes tous derrière moi Pas de carbo terminé, je suis en PLS Il me reste 3 minutes pour terminer ma glace Ok les gars, pot de glace terminé Il est 20h21 J'ai mis 59 minutes pour manger C'est 10 000 calories Je crois que mon ventre il a doublé de volume au moins Je crois que je vais pas refaire de défi de ce type De si tôt Parce que 10 000 calories en un seul repas C'est quand même beaucoup Merci à tous ceux qui ont cru en moi A tous ceux qui ont pensé que j'allais réaliser ce défi En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo En attendant, régalez-vous Et dépensez-vous Boum !